Voilà à quoi devrait ressembler le Collider qui devrait voir le jour à Caen. Derrière ce terme anglais se cache l'ambitieux projet de rassembler en un même lieu toutes les matières grises désireuses d'inventer le monde de demain. Étudiants, chercheurs, créateurs de start-up, salariés de petites ou grandes entreprises et même citoyens, tout le monde est invité à travailler, innover ou grandir ensemble. On veut créer ici un lieu qui va permettre à chacun de retrouver son destin, de prendre en main sa vie et de pouvoir inventer le chemin qu'il a envie de créer. Que ce soit pour des étudiants, des vocations, des start-up l'aider à grandir, des PME, des entreprises qui doivent se renouveler, des chercheurs les connecter plus au monde économique et puis surtout des citoyens leur montrer qu'aujourd'hui c'est possible, ça n'a jamais été aussi simple d'avoir un impact, de créer des choses et on veut leur donner l'envie, l'ambition et l'espérance de pouvoir y arriver. Ce temple de l'innovation aura pour écrin les 7500 mètres carrés de l'ancienne succursale Renault située près des rives de l'Orne. L'espace sera transformé et aménagé, une partie ouverte au public, l'autre privé. Ce projet ambitieux porté par deux quadras canets est soutenu par Caen-la-Mer et la région, mais aussi c'est beaucoup plus original par de nombreux mécènes qui ont déjà déposé dans la corbeille plus de 4 millions d'euros. Beaucoup de gens ont conscience des enjeux d'aujourd'hui, à commencer par toutes ces grandes entreprises et TPE et individus aussi citoyens qui nous soutiennent parce qu'ils ont eux aussi conscience qu'on ne doit pas tout attendre non plus des décisions politiques ou d'autres choses ou des grandes entreprises. Il faut aussi prendre la main, il faut aussi proposer des projets, donc il faut donner la possibilité à tout le monde de le faire. D'un coût total de 17 millions d'euros, le mot, contraction de Mosaic House, devrait ouvrir ses portes au printemps 2019.